Hong Kong et sa forêt de gratte-ciel attirent chaque année des légions de travailleurs étrangers. Après 7 ans passés dans la ville, ils peuvent prétendre au statut de résident permanent et bénéficier des mêmes droits que les citoyens hongkongais. Mais un groupe est exclu, les migrants venus travailler comme domestiques. Originaire des Philippines, Félit Abeille a vécu 17 ans à Hong Kong, dont 9 avec la famille pour laquelle elle travaille. Le statut de résident permanent lui a été refusé. C'est vraiment injuste parce que nous sommes comme les autres travailleurs. Alors pourquoi est-ce que ces gens ont le droit de demander et d'obtenir le statut de résident permanent après 7 ans ici ? Et pourquoi est-ce que nous, domestiques, nous ne pouvons pas le faire ? Comme elle, les 300 000 domestiques de la ville sont privés de ce droit. Une situation qui pourrait changer. En 2011, deux employés de maison ont obtenu le statut de résident permanent. Une décision rejetée en appel par le gouvernement. Leur avocat espère que la cour d'appel finale tranchera en leur faveur. Ce qui serait une première en Asie. Il n'y a eu aucune véritable étude sur la façon dont ça pourrait bénéficier à Hong Kong. On n'a parlé que des aspects négatifs. Donc cette affaire est aussi importante parce qu'elle nous incite à réfléchir à notre vision de la société, à la façon dont on veut avancer. Est-ce que nous voulons une ville plus cosmopolite, internationale, ou une ville qui est peut-être déjà perçue comme raciste concernant certains aspects liés à cette affaire ? Le débat divise la ville. Il y a deux ans, des personnes ont manifesté contre l'octroi de ce statut domestique. Parmi les détracteurs, l'un des partis les plus importants de Hong Kong. Si trop de personnes réclament en même temps des aides sociales, comme pour la santé et l'éducation, il va y avoir un gros problème. De leur côté, les porte-parole des domestiques estiment qu'ils ont le droit d'en bénéficier. Nous, les domestiques étrangers, contribuons à l'économie de Hong Kong. Donc nous faisons partie de cette société. Et nous devrions aussi pouvoir bénéficier du statut de résident permanent. Il n'existe aucune estimation du nombre de domestiques qui pourrait demander le statut de résident permanent. Beaucoup, comme Feli, ne comptent pas s'installer définitivement à Hong Kong. Pour elle, le statut tant convoité lui permettrait surtout de faire venir sa fille de 6 ans, restée aux Philippines.